– Et à l'occasion de la semaine mondiale, pourquoi vous rigolez déjà ? Je n'ai même pas parlé. – Ah non, je ne rigole pas, je souris. – D'accord, à l'occasion de la semaine mondiale du développement durable, si vous vous êtes intéressé à une biennale parisienne dont le thème alors c'est l'éco-conception. – L'éco-conception, cette biennale, elle s'appelle 1-6-1-8. Elle va se tenir à partir du 1er au 3 au carreau du Temple à Paris. Alors ça existe depuis 2009. En fait, les organisateurs de cette biennale se sont dit, tiens, on va mettre en avant les gens, les entreprises, les actions qui font du vrai, de la vraie écologie, de la vraie éco-conception. Parce qu'il y a un comité d'experts indépendants qui choisit les gens qui vont être exposés dans cette biennale. Alors, outre une entreprise, c'est surtout un produit qui est mis en avant. Comme ça ouvre vendredi, forcément, je ne pouvais pas y aller. Mais je me suis rendue dans le cabinet d'un architecte, d'un designer qui vraiment travaille l'éco-conception depuis toujours. Voilà, ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas du greenwashing comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas peint son vélo en verre. Ce n'est pas un prétexte, il a vraiment ça dans la tête. Et il a dessiné avec un cabinet d'architectes une maison, un prototype de maison qui est présenté justement sur cette biennale. Regardez. Un 618 Paris est né en 2009 avec cette idée de rendre le développement durable, désirable, créatif et inspirant. On a monté des événements qui rassemblent des entreprises de plusieurs secteurs. Du secteur du design, de la mode, des cosmétiques, du bien-être, de la joaillerie, de la mobilité. Des entreprises qui ont réussi ce challenge incroyable d'être totalement engagées dans l'éco-conception, puis d'ajouter l'innovation, la beauté et la qualité. En France, on n'est pas pionniers, malheureusement, sur ces sujets. En revanche, on rattrape vraiment nos retards. Donc il y a énormément de projets en route. Il y a une prise de conscience de la part des entreprises gigantesque parce que le consommateur aujourd'hui est demandeur. Donc c'est une forme de relation qui a fait accélérer encore une fois les processus. Dans le design, il y a quelque chose qui est assez colossal, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération ne conçoit plus d'envisager de créer un objet de design sans y intégrer l'éco-conception. C'est comme une évidence soudaine. L'architecture est aussi un domaine qui est en train de trouver des solutions extraordinaires. D'ailleurs, on en a la preuve avec un projet incroyable que l'on reçoit à la Biennale cette année qui s'appelle Ozento, qui est un projet qui a été conçu et pensé depuis de longues années et qui enfin arrive sur le marché avec une maison autonome et qui emporte justement tous ces nouveaux enjeux. On n'est pas dans cette idée de dire on va trouver des solutions. Les solutions, elles existent et ce monde-là est vraiment en marche. L'idée était de faire une bulle, un cocon en immersion dans la nature. On a trouvé des partenaires qui sont une agence d'architecture qui s'appelle A26 et puis Pauline Gallois qui porte le projet actuellement sur le plan opérationnel. Ce projet est posé sur Piloti. Pour nous, ça a été quelque chose d'important pour finalement avoir un impact sur l'endroit où il est posé le plus faible possible. On peut imaginer même que certains modules puissent être posés sur des plots vissés. C'est-à-dire qu'en fin de vie du produit, on les dévisse et le terrain est vierge de toute empreinte humaine. Quand on travaille sur un projet, on a toujours mille et une solutions pour résoudre un problème. Mais l'éco-conception fait partie des filtres forts qu'on applique sur tous les projets, quels qu'ils soient. Projet, maquette, ça existe quand même ? Oui, il y a des projets en cours. Mais surtout, cette biennale va permettre des rencontres et va permettre aussi d'aller plus loin dans la construction, la fabrication d'objets ou de maisons éco-conçues. Oui, parce que j'allais dire que désormais, dès que vous avez envie d'eux, on vous propose un projet, j'imagine, architectural éco-conçu parce qu'il y a une jeune génération qui est en plein dedans. C'est une évidence pour eux. Visiblement, ils ne pourront pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est une question de conscience sociétale. Designer et architectes ne peuvent plus produire des choses qui ne sont pas éco-conçues parce que sinon, on va à la catastrophe. Et ce qui est intéressant avec cette biennale aussi, c'est que ça rend un peu plus glamour. Alors, je sais, vous l'aime bien. Ça ne veut rien dire. Alors, d'abord, je ne fais pas. Ça ne veut rien dire. Je ne dis pas ça. Oui, non, mais c'est vrai que l'éco-conception peut parfois être sèche, être un peu rugueuse, pas forcément jolie. Oui, voilà. Et cette biennale met en avant des produits qui ont aussi une vision esthétique qui... Plus rigoureux, on va dire. Plus rigoureux. L'aspect. Avec de la rigueur, oui, enfin, rugosité. Ça existe, ça ? Avec relief. Avec relief, oui, voilà. Et en fait, le design aide à arrondir tout ça. C'est parfait. Et puis, on dira aussi, en ajoutant à cette biennale, on peut y voir des produits cosmétiques, etc., des bijoux, enfin, tout y est. Et c'est pendant la semaine du développement durable. Et c'est pendant la semaine du développement durable. Merci, tout est dit.